Comment la peur vous retient-elle ? Alors quand je pose cette question lors de mes séances de coaching, souvent les réponses c'est « j'ai pas les financements, j'ai pas les compétences, c'est à cause de mon passé » et parfois c'est « je ne sais pas quelle étape est la prochaine ». En fait, ce que j'ai découvert, c'est que même si ces facteurs ont un impact forcément sur le succès, ce ne sont pas des facteurs décisifs. Savez-vous ce qui enchaîne vraiment les gens et les empêche d'atteindre le succès qu'ils souhaitent ? En fait, c'est tout simplement la peur. Alors comment on fait pour transformer cette peur en carburant ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors oui, vous pouvez dire « non, moi j'ai pas peur, j'ai peur de rien, pas de problème ». Mais en fait, c'est faux parce que la peur, c'est inné chez les humains. En fait, c'est tout simplement notre moyen de survivre, la protection que l'on se fait à soi-même. Et après tout, c'est normal d'avoir peur. Il y a bien des choses qui sont instinctives. Par exemple, nager au milieu des requins ou sauter d'une voiture en pleine marche. Oui, on sait que non, il ne faut pas le faire. Et donc forcément, notre corps va réagir, notre cerveau va réagir, va nous faire avoir peur pour pas qu'on le fasse, pour survivre. Et quand il s'agit de business, le fait d'évoluer, saisir des opportunités, changer de direction, se réorienter, abandonner un projet pour aller vers un autre projet, tout ça peut finalement faire peur et nous empêcher d'avancer. Alors comment on fait d'abord, première étape, pour reconnaître la peur ? En fait, c'est un élément essentiel. Vous devez savoir que c'est de la peur. Vous devez le reconnaître parce que sinon, ça va devenir tout simplement un point d'ancrage. Et à ce moment-là, on va devenir indécis, on va avoir peur de l'inconnu, craindre le rejet et tout simplement, on ne va pas agir. Et la peur va avoir pour conséquence l'abandon d'un projet, l'abandon d'un concept et nous empêcher finalement d'utiliser nos véritables talents. Alors imaginez s'il était possible de transformer votre peur en carburant. Ce serait super ! Déjà, vous devez comprendre qu'une pensée négative va tout simplement nourrir vos peurs. Des pensées comme non, je ne vais pas y arriver, et si, le fameux et si. Avant de penser à et si, commencez, agissez, vous verrez bien. Et avant même que vous vous en rendez compte, toutes ces pensées négatives, elles vont s'accumuler, elles vont créer une montagne immense de choses qui vont vous bloquer, un mur que vous pensez impossible à franchir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se confronter à la réalité. Je dis simplement que toutes ces choses que vous accumulez, ces pensées négatives, en fait, c'est simplement un monstre sous votre lit. Si vous y regardez de plus près, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de monstre. Et donc, il faut éliminer ces pensées négatives, ces logiques. Donc, au lieu de laisser vos pensées négatives affecter votre raison, tout simplement, soyez proactif. Et utilisez la part logique de votre cerveau, d'accord ? Pas la partie émotionnelle. Et quand vous entendez cette petite voix complètement stupide et négative vous dire « Non, vous ne pouvez pas », eh bien, allez plutôt vers la petite voix qui vous dit « Comment je pourrais le faire ? » Demandez-vous « Quelle est la meilleure façon de… » plutôt que « Non, vous ne pouvez pas le faire ? » Remplacez « Et si ça ne fonctionnait pas ? » par « Ce serait génial si on pouvait faire ça ! » Et donc, on va aller encore plus précisément, d'accord ? Par exemple, « Quelles seraient les 8 meilleures façons de lever des fonds pour tel projet ? » « Quelles sont les 5 personnes les plus qualifiées pour m'aider dans tel domaine ? » Forcer votre esprit à imaginer, à se concentrer sur le positif. « De quelle façon ma vie serait-elle meilleure si j'étais mon propre boss ? » Et donc, toute cette gymnastique du cerveau va participer à transformer votre peur en carburant. Ensuite, il faut sortir de votre zone de confort. Oui, cette fameuse zone de confort, tout le monde en parle, moi aussi, mais c'est un fait. Parce que oui, sortir de cette zone de confort, ça fait peur. Vous avez peur que votre confort soit compromis si demain vous faites quelque chose qui soit en dehors de cette zone, qui soit quelque chose d'inconnu, qui soit quelque chose qui ne soit pas normé. Dans votre tête, vous risquez de perdre le style de fille que vous avez, vous risquez de perdre de l'argent, vous risquez de perdre votre salaire, vos revenus, votre canapé. Donc si vous décidez de ne rien faire, de rester dans cette zone de confort, en gros, de faire de cette zone de confort votre prison, vous devez au moins reconnaître qu'elle agit contre vous et non pas pour vous. Alors, comment est-ce que vous vous en sortez ? Pensez à tous les moments où vous avez essayé quelque chose et où ça a réussi. Rappelez-vous l'état dans lequel vous étiez, à quel point c'était gratifiant. Et à ce moment-là, il y a fort à parier que vous vous dites « Oui, finalement, je vais peut-être sortir de ma zone de confort ». Et si vous me dites « Oui, c'est bien tout ça, mais il y a aussi des moments où j'ai échoué », et bien rappelez-vous ces moments. Est-ce que vous en êtes mort ? Est-ce que vous n'avez pas su rebondir ? Est-ce que vraiment ça a été une finalité totale pour votre vie ? Ou au contraire, est-ce que vous en êtes sorti plus fort, plus construit, avec de nouvelles opportunités ? Encore une fois, si vous réalisez tout ça et à quel point la suite a été gratifiante, valorisante, épanouissante, oui, vous accepterez de sortir de votre zone de confort. Et surtout, n'oubliez pas, prendre des risques. Et être audacieux, ça ne veut pas dire être imprudent. Je ne suggérerai jamais à personne de prendre des risques inutiles. Mais je sais que la vie est souvent mieux vécue en dehors de sa zone de confort. Alors transformez votre peur en quelque chose d'assez excitant. Et agissez, vous verrez, il n'y a que des bonnes choses qui en ressortiront. Et donc on en vient au final à affronter ces peurs en face. La meilleure façon d'utiliser sa peur, de la faire se changer en carburant, en fait, simplement, c'est de l'affronter. Ce n'est absolument pas gênant d'avoir peur. Par contre, allez-y, allez-y quand même. Donc pour conclure, transformez vos peurs en questions positives, habiletantes, utilisez votre cerveau logique pour travailler. Entraînez-vous à sortir de votre zone de confort et affrontez vos peurs et en faites-en quelque chose de motivant. Ainsi, vous êtes sûr que vous allez arriver au niveau suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Attention ! Et si vous voulez devenir un entrepreneur et aller un peu plus vite, connaître les étapes pour créer un business, il y a un lien dans la description que vous pouvez suivre pour télécharger le guide gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. A bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501